Est-ce qu'on va l'avoir notre petit Hallmops là ? Grésilement, monstrement, ça ne servira à rien, dommage. Tintin de réfaillance comme d'hab. On vient d'aller faire notre huile de sésame. On doit faire des ciseaux, du coup on va aller faire ça. J'ai hyper chaud mais je n'ai pas mis le ventilateur parce que je sens qu'il va être match si je le match 24. Et on l'a ! Le rire requin. Très bien, alors qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Le rire requin. On va le changer à la place. Le fantôme gour est pas si ouf que ça. Il fait bien des dégâts hauts. Occasionne des dommages hauts aux ennemis et augmente les dommages du lanceur. Ça c'est très intéressant. 1 à 2 de PO c'est pas ouf. Réduit durée des effets de la cible et occasionne des dommages hauts aux ennemis. Ça c'est très bien parce que du coup tu peux désenvoûter tes alliés tout en faisant des dégâts aux adversaires. Et ça c'est quoi ? Augmente la PO de l'allié ciblé ou sinon ça vole de la PO. Il est trop fort ce mec. Je suis désolé mais il est trop trop fort. Il y a rien à dire. Là on a tout du... Ah non il nous manque encore le fameux... Une sorte de bandit. Une sorte de bandit qui débuffe. Du coup... Ah il coûte 4 PO par contre. Ecoutez on va le tester. Si on peut avoir les temples autour avec ça nous arrangerait. Ok. Bah écoute toutes mes excuses. J'ai au moins 140. Ah je suis désolé hein. C'était pas voulu. Caractéristiques par rapport aux terres j'en suis où ? Bah il fait un peu plus de dégâts c'était pour ça aussi. Mais du coup Chacha plus lui c'est bien hein. On a trouvé qui allait faire des dégâts quoi. Ah par contre je vais pas pouvoir m'approcher. Tant pis. Ok très bien les amis. A tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. C'est Fausses Contre. On se retrouve pour les combats d'altérés. On va voir si on croit des choses sur la route de nos différents combats. Bon lui on connait. On va mettre. Wouah. Il m'a fait tellement mal dès le départ celui là. Bon lui on connait déjà. C'est dommage. Bon en vrai les amis c'était chaud hein. On s'appupe les deux dernières créatures là. On a eu jibol hein. On a roule celui là mais bon ça sert plus à rien. 21 000. Ah ouais quand même. Des bottes de carnaval mais ça ne sert à rien non plus. Donc. Tant pis. Tant pis. Le petit chacha de la dernière fois. Euh. On va claquer ouf. En plus c'est des marteauas donc c'est pas trop trop des créatures gênantes. Bon on aura pas le blitzkrieg ça par contre faut pas rêver. C'est pas assez de dégâts. Hum. On va claquer. Petit krabi. On aurait pu claquer plus près c'est vrai j'avoue. Totalement mal joué cette histoire. On vole. Il a chance à tout le monde. On fait toujours plaisir. Il va encore survivre. Aucun soucis. Tac. Il est pour que là il manque le tien. Il est contre mon petit krabi. Tac tac. Et tac. Ouf. Est-ce qu'il va survivre notre Chacha ? Je pense hein. Je vois pas pourquoi il ne survivrait pas. On va pas se booster ça ne sert à rien. Et on a chopé la Souroui. Qu'est-ce qu'il fait lui du coup ? A vocation. Souroui. Il vole de la terre. Il coûte 3 PA. Il recule de 2 cases. Et il baisse en reste terre. Qu'est-ce qui me sert pas beaucoup ? Si je mets ça comme ça, je retire le crabe et je mets Souroui. Au moins comme ça il peut booster avec Gifléo. Ça va peut-être pas trop mal je pense cette histoire les amis. Un petit champ-champ. Un petit champ-champ. On n'aura pas la portée mais d'un côté. Si on ne met pas les dents en même temps ça sert à rien. On va faire ça. Ah oui c'est au corps à corps par contre. Alors que lui il faut du coup. Très bien. Un petit champ-champ. Il peut servir à quoi le champ-champ à part faire du poison. Moi je le vois surtout pour ça. Pour mettre du poison. Du coup si je fais ça le mec il perd de la rez à mort. En plus je peux le faire deux fois. Bien sûr que oui. Ah mais le buff ne marche qu'une fois. tous un peu compas. Bon en tout cas c'est du 4 contre 6. Dit comme ça. Ok. Dommage. J'aurais pas fait jouer comme ça. 3 contre 6. Ok il se rapproche. On va pouvoir le défoncer. Ok. 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 Il a pris cher le coco. Lui je pense qu'il va mourir. Ok. Il a pris cher le coco. Lui je pense qu'il va mourir. Ok. Ok. Il est mort. On va être le cochambre. On va le cloquer un fou parce qu'il va pas. C'est pas bon. On va mettre au corps à corps. Ah lui il a survécu. Ok. Ok. Il y avait pas de piège. C'est plus ou moins que je craignais. De là il va mourir. On va le traquer là. Comme ça il va pouvoir faire son. Son vol. Je crois qu'il y en a touché 2. Il y en a touché 2 c'est bon. Ok si tu veux. On va claquer. Bah rien du tout. Claquer le cube sur le chacha. Des PO sur le cochambre. Il a pas fait ce que j'ai scompté. J'ai scompté qu'il sera reparti un peu plus tôt. Ah non. Mais c'est foiré. C'est pas grave. Et on l'a chopé. On l'a chopé. On l'a chopé. On a chopé quoi d'autre ? Une célébrité. Alors qu'est-ce qu'il donne celui là ? Où est-ce qu'il est ? Ah ici. C'est encore un terre. On a commencé à partir terre du coup. Vu qu'on a commencé à avoir pas mal de terre. Résistance melee. Allez. Et portant sur la cave ciblée augmente la fuite des unités alliées en zone. Et aucun des dégâts de fuite. Ok. Le cochon mais trop fort. Le carafon peut-être on va retirer. Et du coup l'on va retirer plus sur un stuff au terre quoi. Donc on va faire ça. Au terre. Est-ce qu'on a du stuff au terre quelque part ? Là c'est du haut. Là c'est du haut. Une ceinture terre. Ou... Hop. Après c'est chaud parce que à part ce que je drop. À part ce que je drop j'ai rien de plus. Ok. Là ici peut-être. Après c'est quoi là ? Un anneau. Un anneau. Pour lui aller tous. Un anneau je pense que c'est mort. Ah peut-être je suis là mais bon pas ouf. Bon on verra du coup. On est parti sur une compo un peu plus terre du coup maintenant. Par rapport à nos familiers. Enfin nos altérés pardon. On verra bien ce que ça donne. Le petit oiseau. Est-ce qu'on va l'avoir fait ici ? Un peu se camoufler. Je pense que c'est un perso de type herbe. On le voit bien comme ça en tout cas. On va aller chercher là. On pourra pas aller le toucher. Il s'est suicidé. Et on l'a eu. Fantobur. Ah on a eu une belle amulette multi. Ça c'est très très intéressant. Pour nous. Alors. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il est R. Augmente les dégâts de base du sort sépulcre de 10. Les démarches du sort sont augmentées pour chaque ennemi dans la zone d'effet avant d'être infligé. Ah ouais. Ok. Ah il prend une case. Ah portée de 1 à 5. Ah ok. Il rend invisible les alliés et augmente leur chance d'effectuer un coup critique. Ok. Et repos une case. On va le prendre. Mais c'est comme d'âme. En fait on va le prendre uniquement pour le petit temploton. On va obtenir grâce à une éventuelle victoire. Mais bon. Pour l'instant ça va. On a pas mal d'altérés nouveaux. Je ne sais pas si ce sera quoi. Ce sera un nouveau ou pas ? C'est encore un nouveau. Donc on va peut-être rester ensemble pour ce combat les amis. Et on va essayer justement. Des petites combis. On ne va pas mettre celui-ci qui boost parce que voilà. Et on va aller chercher celui-là là-bas. Directement. Et normalement ça veut dire que si je me mets dans. Et que je touche quelqu'un. Bah non. C'est nul. J'ai pas tout compris. Sauf qu'on a un but que j'agisse. Mais faut toucher quelqu'un. Donc voilà. Un peu bizarre. Là c'est un perso haut. Qui dit perso haut dit que ça m'arrange. Parce qu'on a un petit chacha. Donc on l'a remplacé avec le fantogur. Et comme ça. Bah il aura boosté. Ou je ne sais quoi. Le petit chacha. J'ai pas tout compris hein. L'histoire du... Honnêtement. Enfin. On part sur le fait qu'on va de l'avoir alors qu'on est pas étudeur par contre hein. Mais c'est pareil. Faut faire attention à ce qu'on dit. Euh. On aura pas la PO pour. J'ai promis de m'attirer. Je sais qui va crever. Hop. Voilà. Il va arriver. Il y a des bon gros coups de pioche là. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Les dommages. Les dommages sont augmentés pour chaque ennemi dans la zone d'effet. Ah ok. Donc ça veut dire que... Oh c'est des ennemis. Donc ça marche pas grave. Ok ok. Je viens de comprendre. Bon. On va se décaler. Et lui il va venir le chercher. Et est-ce qu'on a chopé l'altéré ? La réponse c'est malheureusement non. Dommage parce que celui-ci m'intéressait. Parce qu'il avait hâte d'être ouf. Et ça m'aurait intéressé par rapport au Chacha. Bon est-ce que ce coup-ci on va l'avoir. C'est celui le plus grand. Le plus grand c'est l'autre là-bas. Donc il faut qu'on ait tué celui-là-bas. En premier parce qu'en plus il retire des restes de ouf là. Donc on prend plus un point de dégâts. Sauf que comme par hasard c'est celui-ci qui est collé. Ah bon là. On l'a tué un peu trop facilement. Il n'était pas prévu ainsi. Je ne veux plus faire un... Ah non. Ok j'ai pas la PO. Pour la surdité. Il sera bloqué. On avance petit-à-puti. Tis mais là on est bien. Là on est bien. On n'est pas bien justement. Il est bien. Bon là maintenant il est mort. Oh c'est fini. Quasiment. Il sera mort avant. Voilà. Et on ne l'a pas eu. Pourquoi ils mettent une baguette de tout dessus ? Vol feu, vol air. C'est un peu con parce que de base on ne peut pas faire de coups de cœur à corps. Mais c'est pas de conneries. On ne peut pas faire de coups de corps à corps. On est d'accord. Non. On ne peut pas. Bizarre. Enfin bref. Bon petit combat les amis. Avec la créature d'Automai. Enfin non. Si vous n'avez pas la créature aussi. C'est ça. C'est la créature d'Automai. On va voir si on la gère. En temps réel. Elle est vraiment compliquée. A battre. On va voir ce que ça fait. Du coup je pense que comme on a plus de la créature. Ça devrait aller un petit peu mieux. On va envoyer le parpaing. Euh. Du futur. On va claquer un contre. On peut claquer un contre à tout le monde. On ne peut pas. Mais. Tac. Tac. Est-ce qu'on est en portée ? Eh bien. L'autre. Là. Au moins. C'est en 5 et du coup. D'abord. 26 seulement pour lui. C'est à vrai. Il a eu un peu de chance quand même. Bon. Ok. Important. C'est marrant qu'il n'y attaque pas le role mode ça, enfin le rire requin pardon. Oh j'aurais peut-être pu faire un flou. Bon la combat du coup est étrangement, enfin étrangement, agréablement surprise du coup, facile. C'est pas plus mal, on va pas s'embêter de plus autant que ça, le combat est terminé, ça c'est fait. On va l'interroger, et c'est pas mal du tout, un bonhomme de neige, on aura tout vu, on va claquer le flou, il est quoi du coup le bonhomme de neige idéaux, le beau potter, c'est pas de reste tout ce que ça, on continue un petit peu à se vendre petit à petit, on a fait quelques trucs en vente, à moins que ce soit un support, on va commencer à faire des dégâts sans tuer, eux non pas du tout. On va claquer un contre sur le rire requin, ce sera pas sur les moules. Comme ça il va se prendre un petit peu de compte dans la figure, il prend que moins 3, c'est pas ouf du tout cette histoire. Niveau 32 et on ne l'a pas capturé, dommage. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne manquerait pas quelques créatures ? Genre un petit rollbox là ? À moins qu'ils se sont dit que c'était un peu trop complexe. Versatile. Ok. Blizzkrieg on ne l'aura pas. Il faut juste tuer le pichotement en premier. Oh là là, je suis malade de ouf là. Si le mob peut s'approcher. Mon petit chine un peu cette histoire. Et va retirer ma fuite. Un peu casse-boule. On va peut-être éviter ça avec un. Ça a fait beaucoup de dégâts. On pourrait se rapprocher. On pourrait juste prendre des coups du roll du rollbox. Mais c'est vrai que. Tac, on lui pique un petit peu de chance. Et PAF ! On va aller plus de coups du petit. C'est normal. Pam, pam. Un petit moins 120 dans la figure là. Paf, paf. Ouais ça va on est encore en-dessus. Encore ça va. Et PAF ! Pas mal de points. On va le garder. Parce qu'en fait on va aller claquer tous les sorts d'un coup. Tous les succès d'un coup pardon. On se sauve en courant. Bon on a 200 points verrouillés. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Des coups dans la salle d'été. On va aller ramener les fleurs tranquillement. En plus de nos... Familiers ou pas ? Parce que si oui c'est intéressant. Sinon bah ça nous servira à rien du coup. Enfin bref voilà. Ah lui faut qu'on se le fasse. Parce qu'on a déjà fait le blanc. Il nous manque du coup le bleu, le rouge et le... Orange ? Non. Le vert. Pourquoi je mets lui alors que je sais que c'est la résistance de ouf ? En plus c'est un challenge. Donc je l'aurai jamais en fait du coup. Donc c'est mort. C'est un combo pour rien. Bon sur ce les amis. Nous on va se quitter ici. On se dit à toutes et à toutes. A la prochaine pour la quatrième vidéo. Du coup. On a capturé quelques altérés. On a filé. On a fini Donjon ensablé. Prochainement ce qu'on va faire c'est quoi ? Peut-être... Continuer nos quêtes. Et puis aller faire petit à petit Donjon Booktou. Après le problème Donjon Booktou. C'est que j'espère qu'ils ont pensé à ça. C'est que Bonjon Booktou. Bah le Booktou royal désinvoque les créatures. Donc j'espère que c'est pas pris en compte par rapport aux altérés. Je pense quand même qu'ils sont pas attention à ce petit détail qui pète chiant. Et ce sera pas trop trop mal. On est au niveau 33. Lui je l'ai déjà fait. Pour l'instant c'est pas trop mal. Peut-être qu'on le fera au niveau 35 ou 40. Le BR quand même. Je sais pas. Bon sur ce on se dit à tous et à toutes. A la prochaine. Portez vous bien. Kiss tout le monde.